... J'ai perdu la totalité de mes poils, de mes cils et de mes sourcils. J'ai perdu la totalité de mes cheveux. Donc aujourd'hui, ce que je vois, ce ne sont pas vos cheveux. Ce ne sont pas mes cheveux. Je me suis empêchée de vivre des années. Je suis restée 4 mois enfermée sans sortir, à ne pas dormir la nuit ou alors 2 heures. C'est horrible ce que vous me racontez. C'est vraiment, vraiment douloureux et pas facile à vivre. J'avais clairement envie d'en finir. Je ne pouvais plus supporter d'être dans ce corps. Je voulais être quelqu'un d'autre. Je me passe de l'eau, quasiment à 50 degrés, sur les parties où j'ai l'examen. Ça engendre un peu une douleur qui calme une autre douleur. C'est une souffrance, en fait, tous les jours. Tous les jours, on se réveille. Tous les jours, on a mal. On n'est plus soi-même, on ne se reconnaît plus. Et on ne ressemble plus aux autres. Le diagnostic tombait presque, en fait, pour mes enfants aussi. Et là, en larmes, je me suis dit, mais en fait, si tu continues comme ça, si eux l'ont demain, qu'est-ce que tu vas pouvoir leur enseigner ? Et là, je me suis arrêtée nette. Il faut renvoyer de la confiance en soi, ça nous transforme, en fait. Et aujourd'hui, on me dirait, traite-toi et transforme-toi. Je dirais non, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Ah ! Bonjour à tous et merci de nous être toujours aussi fidèles. Un Français sur trois est touché par une maladie de peau, du psoriasis, de l'eczéma, de l'acné, vitiligo, des maladies visibles, très visibles, et plus particulièrement, évidemment, pendant l'été, une période où nos invités sont spécialement angoissés à l'idée de dévoiler leur corps. Car s'il existe des douleurs physiques, elles sont aussi et avant tout psychologiques. Comment assumer cette apparence un peu différente ? Comment supporter les regards parfois inquisiteurs ? Comment se trouver tout simplement jolie ? Les quatre femmes que nous recevons ont décidé aujourd'hui de se dépasser pour venir raconter ce mal-être qui les ronge depuis des années. Il leur a fallu beaucoup de courage, beaucoup de force, mais je suis certaine qu'elles vont en sortir, grandies, et qu'elles ont beaucoup de choses à échanger avec vous. Bienvenue à elles et bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui. Et bonjour à toutes les quatre ! Toutes les quatre car je salue Emmanuel qui est derrière également. On doit respecter une distance, c'est pour ça que vous êtes derrière. Merci infiniment d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Je le disais, ça vous a demandé, j'imagine, beaucoup de courage. Et revenir sur votre histoire qui a été souvent difficile vous demande également beaucoup de force. Et je vous remercie pour votre confiance et pour toutes celles que vous allez aider. C'est très important pour nous. Je le disais juste, j'ai commencé en disant que cette période de l'été est une période angoissante. Vous l'avez vécu comme ça pendant des années, cette difficulté des beaux jours qui arrivent. Anna ? Jusqu'à l'année dernière, oui. Mais maintenant ça va mieux. Jusqu'à l'an dernier. Depuis l'an dernier, je commence à m'habituer à l'idée qu'il fallait que je vive avec. Mais jusqu'à l'année dernière, pendant 15 ans, oui. Permettez-moi de vous dire qu'en tout cas, je vous trouve toutes les quatre très jolies. C'est la première chose que je vois. Et vous, Mandy ? Oui, c'est la même chose. Ça a été assez compliqué jusque-là. Oui, notamment l'été, on doit se découvrir. Et du coup, je prends grand soin à tout ce que je choisis en vêtements. Toujours d'avoir les cheveux assez longs pour pouvoir cacher mon dos et tout ce qu'il y a, en fait. Alors, on va parler de ces étés, mais également des prochains meilleurs qui se profilent pour vous. Je vais d'abord vous présenter celles qui vont nous accompagner. D'abord pour la partie plus technique. Pardonnez-moi, Natacha. Je vous présente Catherine Gaucher, qui est dermatologue et qui va pouvoir répondre aux questions pour exposer nos téléspectateurs et téléspectatrices. Mais également Natacha Espier, qui est psychologue et qui, vous l'avez compris, va s'attarder plus sur ce qui a pu se passer dans votre tête et votre cœur. Alors, Marie-Christine, en vous regardant, on a du mal à croire que vous êtes peut-être concernée par notre thème. Et pourtant, de quoi vous souffrez, Marie-Christine ? Alors, moi, je souffre de pelades depuis l'âge de 14 ans. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? Alors, la pelade, ce sont des plaques où on voit une absence de cheveux. Oui. Donc, voilà, j'avais multiples plaques au niveau du cuir chevelu. Oui. Et à l'âge de 30 ans, j'ai perdu la totalité de mes cheveux. Donc, aujourd'hui, ce que je vois, ce ne sont pas vos cheveux ? Ce ne sont pas mes cheveux. C'est une perruque ? Oui. Qui est très jolie aussi. Vous êtes très jolie, c'est essentiellement ce que je vois. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé ? À quel âge ça a commencé ? À quel âge vous avez commencé à avoir ces plaques ? Alors, ces plaques, à 14 ans. À 14 ans, j'ai eu quelques difficultés de vie, on va dire. Vous pouvez m'en dire plus ou vous préférez pas ? Problème relationnel avec ma mère, choc émotionnel à 13 ans. Oui. Et donc, j'ai commencé à avoir ces plaques. Et puis, au fil des années, les plaques se sont montrées de plus en plus nombreuses. J'ai alterné les phases de repousse et de rechute. C'est dur à 14 ans quand même parce qu'on est à fond dans l'adolescence. C'est très dur. Le regard des autres. Vous essayez de vous camouflier ? Comment ça se passait ? Oui, j'avais de très grands cheveux noirs et je les attachais de manière à... À cacher les trous. D'accord. Donc, il y avait des périodes de repousse et des périodes où les choses s'aggravaient ? Oui. J'ai utilisé des traitements de l'époque. C'était quoi ? Des lotions ? Une lotion, notamment, qui ne se fait plus depuis très longtemps et qui stimulait la pousse. D'accord. Voilà. Donc, pendant des années, j'ai réussi à récupérer mes cheveux grâce à cette lotion. C'était un gros complexe dès le départ ou au départ vous vous êtes accommodée ? Oui, oui. C'était un gros complexe dès le départ à 14 ans. Un complexe très facilement, très vite, pour tout. Donc, là, oui, c'était difficile. Vous en parliez autour de vous ? Vous arriviez à tout cacher ou vous aviez mis des amis ? Non, je n'en parlais pas. Je n'en parlais pas. Juste mes proches. Voilà. Ma famille, mes proches. Alors, à 30 ans, vous me disiez, vous avez tout perdu. Qu'est-ce qui s'est passé à 30 ans ? À 30 ans, il s'est passé aussi choc émotionnel. J'ai perdu mon père. Et j'ai rencontré des difficultés dans mon travail, des difficultés dans mon couple. Et là, j'ai perdu la totalité de mes cheveux. Vous êtes émue à en parler ? Oui, émue parce que ça a été quelque chose de très difficile, très dur à vivre. À 30 ans, quand on voit perdre ses cheveux, quand on se lave les cheveux et qu'on en a plein dans les mains, plein dans la baignoire, plein sur l'oreiller. C'est difficile. Tout est tombé en 4 mois. Donc, je n'ai pas eu le temps de m'habituer à ça. Ce qu'on voit, c'était à cette époque-là ? Oui. Vous étiez en couple à l'époque ? J'étais en couple. J'avais déjà trois enfants. Ah, d'accord. Oui. Comment vous avez géré ça vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de lui, de votre amoureux ? Alors, vis-à-vis de mon mari, mon mari à l'époque m'a toujours vue comme ça. Mes enfants aussi. Mais avant d'arriver à la perte totale de mes cheveux, j'avais donc une chevelure très diffuse. Et j'ai une personne devant l'école de mes enfants qui m'a demandé si j'étais atteinte d'un cancer. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut raconter à mes enfants ? Ah oui, c'est ça. Donc, voilà, je leur ai expliqué que je perdais mes cheveux, que ça n'était pas une maladie grave, que je n'allais pas en mourir, que c'est comme ça. Voilà, que les cheveux tombaient, que ça arrivait très rarement, mais qu'à moi, ça m'arrivait et que je restais leur maman quand même. Et voilà, ils se sont habitués à ce nouveau visage. Bah, évidemment. Et puis les enfants, ils ne voient que l'amour de leur maman et ça passe en second plan. Alors que pour vous, c'est une vraie souverance. En plus, les cheveux, c'est le symbole de la féminité. Donc, c'est ça qui est très difficile. Psychologiquement, j'imagine que la perte des cheveux, c'est... Alors, c'est une des images de la féminité, les cheveux. Mais la féminité, c'est aussi une force qu'on porte en soi. Mais c'est vrai, je pense que Faustine a raison. Vos enfants, au fond, c'était très bien et très important de leur expliquer plutôt que de laisser de fausses informations véhiculer. C'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, perte de cheveux, on va associer ça à chimio et cancer. Donc, c'est bien pour eux de leur réexpliquer. Et je pense que oui, ils peuvent accepter à ce moment-là. Après, sur l'image de la féminité, oui, c'est une image de la féminité. On peut faire sens. Mais c'est vrai aussi que les cheveux, ça accompagne. Et puis, je pense que vous, la difficulté était aussi que finalement, c'est arrivé de façon peut-être un peu dégressive. Mais au fond, vous aviez déjà eu l'habitude de votre physique avec les cheveux. Et il faut se réhabituer à cette autre image corporelle. Et ça, c'est particulièrement difficile. Comment se construire avec ça ? Catherine, est-ce qu'on peut... Là, on a parlé de deux chocs émotionnels, à 14 ans, à 30 ans. C'est une maladie des émotions ? La pelade ? La pelade n'est pas une maladie des émotions, mais les émotions peuvent déclencher le phénomène. C'est la plupart du temps le cas. Mais il n'y a pas que ça. Sinon, on aurait beaucoup plus de gens atteints de pelades. Bien sûr. Toutes les maladies de peau, sans exception, réagissent aux émotions et au stress. Quelle que soit la maladie que vit la peau, le fait d'avoir une émotion forte peut influencer. Et le stress permanent aussi. Le système de la peau et le système nerveux sont vraiment tissés ensemble dès le quatrième mois et même avant de la vie intra-utérine. Donc, c'est impossible qu'il n'y ait pas une relation entre les deux. De là à dire que c'est à cause de ça qu'on a une maladie de peau. C'est complètement faux. Oui, oui, c'est compliqué, bien sûr. Non, je ne dis pas que c'est à cause de ça. C'est vrai que ça a déclenché en même temps, enfin on a découvert en même temps, une hypothyroïdie de Hashimoto. Donc, on est sur des maladies auto-immunes. On a quand même ce terrain qui se développe effectivement sur des problèmes de stress et d'émotion. Et j'ai entendu des dizaines de fois, arrêtez de stresser, tout ira mieux. Soyez égoïste, vous irez mieux. Comment peut-on être égoïste ? On apprend à l'être avec le temps. On apprend ce que veut dire égoïste dans ce cas-là. On apprend à l'être, on apprend à s'occuper de soi. Mais le terme « soyez égoïste, vous irez mieux » est très culpabilisant. Vous avez perdu aussi vos cils ? J'ai perdu la totalité de mes poils, de mes cils et de mes sourcils. Ça, c'est venu un peu après. Vous vous montrez aujourd'hui sans rien, parfois, à votre mari ? Mon deuxième mari ? Votre deuxième mari, pardon. Mon deuxième mari. Alors, j'ai connu un homme entre mon premier mari et mon deuxième mari, auprès duquel je ne me suis jamais montrée sans rien. Jamais. Je ne lui ai même jamais dit. Voilà. J'ai réussi à cacher. Alors, pour dormir, vous faisiez comment ? Vous gardiez la... Je gardais mes cheveux. D'accord. Et mon deuxième mari, tout le temps, me disait « Écoute, enlève cette perruque devant moi. Je t'aime comme tu es. » Mais je n'y arrivais pas. Et j'ai réussi. J'ai entamé une thérapie il y a quatre ans. Je suis allée voir une psychologue. J'ai fait des séances d'hypnose. J'ai travaillé sur moi, mais là, vraiment sur moi. J'ai appris à être égoïste, entre guillemets. Et depuis, j'arrive à me montrer sans mes cheveux. Bravo. Ça a été très long. Oui, j'imagine. Vous souriez quand vous l'écoutez, Anna. Vous aussi, le regard des autres. Ça a été compliqué de vous montrer. Là, vous vous montrez les bras nus. Et merci pour votre confiance. Mais ça a été long avant que vous franchissiez ce pas ? Très long. Très, très long. Comme je le disais tout à l'heure, jusque l'année dernière, je me cachais. Je me cachais assez spontanément en accoutrement, en maquillage. J'ai tout testé, en fait. Je pense que j'ai fait tout le marché. J'ai tout testé. J'ai les produits cosmétiques, les autobronzants. Je disais à Capucine, tout à l'heure, j'ai dû chercher tous les autobronzants waterproof qui existent sur le marché. Je n'allais pas à la plage. Je ne jouais pas avec mes enfants. Jusqu'à l'année dernière, oui. C'est pour ça que je souriais, parce que le cheminement est très, très long. Vous disiez 4 ans. Et moi, je dirais que le cheminement, c'est dès qu'on a la maladie, en fait. Dès qu'on a la maladie, pour comprendre, en fait, et d'arriver au résultat escompté, au résultat d'aujourd'hui, je pense que c'est très, très long. Et le déclic est important. Bien sûr. Vous nous direz tout à l'heure quel est votre déclic. Oui, c'est vrai que c'est très long. Moi, il y a 4 ans, j'ai entamé cette thérapie. Donc, ma chute de cheveux a 30 ans, j'en ai 58. Il m'a fallu très longtemps pour accepter les choses. Pardon de cette question, mais on parle du regard des autres. J'imagine que vous, vous réfléchissez pour les autres de ce qu'ils doivent penser. Mais est-ce que clairement, vous vous êtes fait embêter d'avoir des... à l'école ou ailleurs ? Est-ce que vous vous êtes fait moquer ? Est-ce que vous vous êtes fait critiquer, attaquer ? Voilà, clairement, en face de vous. J'en dis ? Pardon. Oui. Oui ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Je me souviens, lorsque j'habitais un petit peu aux Etats-Unis, il y a 2 ans, j'étais avec une amie dans un bar. Et c'était quelqu'un qui avait pas mal de succès, elle plaisait, elle était jolie. Elle en avait un petit peu marre de susciter l'intérêt comme ça. Donc, elle dit au garçon qui vient l'accoster, mon amie aussi est jolie à côté de moi, qu'est-ce que tu en penses ? Et le garçon me regarde et il me dit, oui, enfin, elle est jolie, mais bon, ces cicatrices et ces boutons, ça gâche tout. Elle serait mieux sans. Oh, la violence. Moi, je m'en suis pris ça. Voilà, ça m'a blessée. Parce que c'est pas agréable à entendre du tout. Bien sûr. Donc, j'en ai plein des anecdotes comme ça, malheureusement. Frontalement, vous, on vous a déjà dit des choses, Anna ? Alors, moi, sur le parcours, plus jeune, oui. Beaucoup plus jeune, oui. En début de maladie, beaucoup. Mais pour répondre aussi à votre question de tout à l'heure, de dire on pense à la place des autres, on est aussi le reflet de ce qu'on renvoie. Et ça, malheureusement, on se sent mal et forcément, on renvoie à une image très négative. Et on a l'impression que les autres pensent ça de nous. Moi, les anecdotes, j'en ai, comme Mandy. Il y a des moments où les gens ne me serraient pas la main parce qu'on a l'impression que c'est contagieux ou c'est ce qu'on pense. Après, je pense que c'est de la bêtise humaine aussi. Ça, on n'y peut rien. On ne serre pas la main. J'ai eu des rendez-vous professionnels pendant lesquels les gens étaient scrutés mes mains pendant une heure plutôt que de me regarder dans les yeux pendant le rendez-vous. Donc, c'est violent. Quand je disais, mais je ne vous donne pas la main, est-ce que c'est contagieux ce que vous avez ? Voilà. On en a eu, je pense qu'on en a, et puis on en aura toujours. Les gens savent ce que c'est qu'une pelade, Marie-Christine. Aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est suffisamment répandu. C'est-à-dire que les gens connaissent cette maladie. Ou à chaque fois, il faut réexpliquer, justifier et dire que ce n'est pas contagieux, justement ? Il faut réexpliquer. Le terme de pelade, ça n'est pas courant. Non, ce n'est pas connu. Ça vous empêche de faire des choses encore aujourd'hui, Marie-Christine ? Alors, ça m'empêche de faire certaines choses. Par exemple, j'aimerais faire de la plongée. J'aimerais pouvoir plonger aussi en piscine, plonger. Ah oui, parce que là, quand vous allez vous baigner, par exemple... Je ne le dis pas, parce que je me dis que si jamais ça venait à flotter au-dessus de moi, ça ne le ferait pas. Vous avez de l'humour, surtout. Voilà. Oui, donc aujourd'hui, ça vous coupe parfois un petit peu les ailes, mais vous arrivez à en sourire, en tout cas. Ce n'est pas une souffrance. Il y a des moments encore où c'est une souffrance ? Non, ça ne l'est plus. Ça l'a été très longtemps. Ça a été vraiment très douloureux. Je me demandais pourquoi ça m'arrivait à moi, pourquoi je perdais mes cheveux, pourquoi... Voilà, je m'en suis posée des questions. Pourquoi cette tête ? Pourquoi ce visage en face de moi ? Mais non, maintenant, ça va. Ça va. Alors, vous, Anna, votre histoire, elle commence par cette photo. Et on va comprendre pourquoi. Regardez. C'était quand, ça ? J'avais 19 ans. J'avais 19 ans, oui. C'était avant ? J'étais très mat. C'était avant. C'était au tout début. On ne le voit pas bien, mais au-dessus de la lèvre, là où il y a le grain de beauté, il y a un reflet à peine clair, là, si vous voulez. Normalement, on le voit si la photo est plus proche, mais effectivement, c'est là que ça a commencé. Il y a un tout petit reflet, en effet. Il y a un tout petit reflet qui n'est pas tout à fait porcelaine, mais qui va le devenir plus tard. Et c'est le début, oui, ça va être le début, là. De ce qu'on appelle ? Le vitiligo. Le vitiligo. C'est ça. C'est quoi, déjà ? Première chose, Catherine, avant qu'Anna nous raconte son histoire, c'est quoi le vitiligo ? Le vitiligo, c'est une incapacité par endroit de la peau à sécréter et à distribuer la mélanine dans l'épiderme. Cette maladie est d'origine plutôt auto-immune, du moins c'est ce qu'on reconnaît aujourd'hui. Là où les causes, on ne les connaît pas bien, on a remarqué en effet une association avec les maladies de la thyroïde assez fréquente, qui sont aussi, cette thyroïde dite de Hashimoto, est aussi une maladie auto-immune. Et pour le moment, c'est tout ce qu'on sait, je dirais. Oui, c'est encore assez de recherches. Il y a à peu près 30% de facteurs génétiques. On a reçu déjà des invités qui souffraient de vitiligo, mais vous, c'est un peu différent, si je peux me permettre. Vous avez comme des petits... On n'a jamais vu des petits pointillés comme ça, c'est plutôt des grosses tâches. Alors en général, c'est beaucoup les extrémités et les zones de frottement. Voilà, c'est ça. Qui font un genre de dépigmentation, mais assez régulière. Donc c'est un gros rond ou c'est une forme... Voilà. Alors moi, non. Moi, ça a été cette petite tâche. Et ensuite, j'ai connu la période des grosses dépigmentations, puisque j'ai eu les lunettes du eski et ensuite la couche dépigmentée complètement. J'ai entre-temps fait un traitement, on en parlera certainement tout à l'heure. Et suite à ce traitement-là, j'ai redépigmenté entièrement, et cette fois-ci, par petites zones de petits points. Donc ça a été pire, en fait, que les premières dépigmentations. Donc vous aviez quel âge, là, sur cette photo ? Là, j'avais 19 ans. Donc ça commence à 19 ans avec une tâche, là ? Une toute petite tâche, assez banale, au-dessus de la bouche. Un premier dermato qui me dit, bon, c'est un champignon, on va le traiter. On va le traiter et après le traitement, cette petite tâche ne s'en va pas. Donc on ne vous parle pas de vitiligo, à ce moment-là ? Absolument pas. Vous saviez ce que c'était ? Absolument pas. D'accord. Et je n'ai pas cherché à en savoir plus. Je suis restée sur l'idée du petit champignon. Au bout de quelques mois, la tâche commence à s'éclaircir encore plus. Et on est couleur porcelaine un petit peu. Ça se voit beaucoup, là, à ce moment-là ? Là, ça commence à... Là, ça commence, mais surtout en s'éclaircissant. Donc retour chez une deuxième dermato qui me dit, ah non, mais ça, ce n'est pas un champignon. Bon, c'est du vitiligo, ça peut rester comme ça, comme ça peut grossir, prendre plus d'ampleur. On vous dit ça comme ça ? Ah oui, comme ça. Il faut vivre avec, et c'est ce que font beaucoup de dermatos encore aujourd'hui. 20 ans après, on y est encore. Bon, il faut apprendre à ne pas stresser, vivre avec, mais bon, ça ne tue pas, ce n'est pas grave ce que vous avez, quoi. Bon, très bien. Psychologiquement, de renvoyer quelqu'un à la maison en disant, écoutez, voilà, maintenant, il faut apprendre à vivre avec, c'est un peu léger. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire le décalage entre vous dire, bon, ben voilà, vous n'allez pas en mourir, ce n'est pas grave, et ce qu'on ressent psychologiquement, où c'est une sorte d'effondrement, où c'est vraiment très difficile. Et je pense que ce décalage entre les deux est extrêmement difficile à vivre. Vous parlez d'effondrement, est-ce qu'on peut même parler, pardon, d'une petite mort de l'apparence d'avant ? C'est-à-dire qu'à un moment, on voit, enfin, on s'habitue à son visage, quoi. Tout à fait. Et tout d'un coup, on vous dit, mais en fait, tu ne ressembleras plus du tout à ce que tu as grandi, donc il y a un truc de personnalité. Et on ne vous le dit pas, forcément. Oui. Si on ne vous le dit pas, forcément. Oui, on ne vous le dit pas. Parce que le dermato ne prend pas le temps de vous expliquer non plus. Oui. En tout cas, celui-là n'a pas été... Oui, mais effectivement, en tout cas, celui-ci ne vous expliquera pas précisément que demain, vous pouvez vous retrouver complètement transformé et qu'effectivement, vous ne serez plus la même personne physiquement. Il y a une sorte de deuil... C'est d'une violence. Moi, je trouve ça très... J'ai trouvé ça très violent. C'est très violent parce qu'il y a une sorte de deuil à faire et puis ça attaque le visage et les mains. Et c'est ce qu'on voit en premier. Et c'est dans la relation à l'autre, c'est ce qui est là en premier. Donc ça aussi, si je puis être un peu familière, ça en rajoute encore une couche. Mais un matin, vous vous êtes levée, pardon, Natacha, c'est-ce qu'un matin, vous vous êtes levée, vous dites, vous êtes levée un matin avec vraiment une énorme tâche ? Effectivement, il y a une photo où on va voir le contour de la bouche qui commence à dépigmenter. Mais ça restait léger et là, le vitiligo commençait à prendre de l'ampleur. Autant au-dessus des sourcils aussi, ça devenait blanc. Mais je vais me réveiller un matin où en fait, je vais avoir les lunettes blanches. Moi, j'ai une carnation très, très mat. Et en été, c'est une calamité parce que je suis très foncée, je suis limite métissée. Et j'avais le contour des yeux complètement blanc, mais d'un blanc porcelaine, caché d'aspirine en fait, et le contour de la bouche complètement blanc. Vous aviez quel âge là, à ce moment-là ? J'avais peut-être 22 ans. 22 ans, en l'espace de même pas deux ans, il ne fallait pas stresser pendant ces deux années. Évidemment, il ne faut pas stresser parce que ça aggrave les choses, bien sûr. Cela étant dit, je ne m'étais pas renseignée encore sur la maladie. Je pense que c'est une forme de... On occulte en fait. On occulte, on n'en parle pas, on essaie de... C'est tabou ? En tout cas, pour moi, ça l'était. Et dans votre famille aussi, c'était tabou ? C'est-à-dire que vous n'avez pas été accompagnée, vos parents, ils ne vous ont pas... Alors, je vivais seule à cette époque-là pour faire mes études, dans le cadre de mes études. Et non, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que moi, je ne voulais pas en parler. C'est pas que... Il n'y avait pas d'interdit en fait. Mais je pense qu'il y a une forme de honte, une forme de gêne et une forme de détresse aussi psychologique. Pourquoi une honte ? On n'est plus soi-même. On ne se reconnaît plus en fait. On ne se reconnaît plus. Et on ne ressemble plus aux autres. À 19 ans, on a... Ah, ce n'est pas bête ce que vous dites. Vous avez raison. On a très envie de ressembler aux autres. On a envie de ressembler aux autres. On est en faculté. On est en plein essor avec les études, la sociabilisation aussi qui se fait dans le milieu universitaire. J'étais en fac de droit à l'époque. Et puis, le regard des autres aussi. On a honte. Mais à tel point que vous essayez de le dissimuler ? Ah, je ne suis jamais sortie sans maquillage jusqu'à l'année dernière. Jamais. Jamais. J'ai été cinq ans en couple avec quelqu'un. À l'époque, je n'étais jamais démaquillée. Je dormais en étant maquillée. Je me réveillais en étant maquillée. Là, par exemple, si vous étiez démaquillée, vous avez des tâches qui... Parce que là, on ne voit pas grand-chose sur le visage. Jusqu'à l'année dernière, mon visage était complètement dépigmenté. C'est-à-dire que j'ai le visage complètement blanc. Cette année, donc là, on est en mai, à partir du mois d'avril, j'ai commencé à repigmenter entièrement du visage. C'est extraordinaire. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. J'ai tout le reste qui dépigmente. Là, j'ai le tibia complètement blanc. Et là, j'ai le visage qui a repigmenté en l'espace de quelques semaines. Je ne sais pas pourquoi. J'ai du pigment qui s'est fait là partout. Du coup, ça ne se voit pas trop. Mais voilà. Je réadapte à chaque fois mon visage. Là, vous êtes très maquillée du visage ou pas beaucoup ? Non. Là, j'ai mis ma crème et mon fond de pain. Ah oui, parce que là, vous avez rien... Non, mais là, ça ne se voit pas. J'ai l'habitude maintenant de... Ça n'aide pas non plus. Parce qu'il faut se réhabituer tout le temps à une autre image du corps, à une autre... Exactement. Voilà. Et ça, je crois que cette absence de stabilité, c'est compliqué aussi. Il faut pouvoir suivre psychologique aussi. Voilà. Exactement. C'est un travail... Oui, c'est un travail non-stop. Vous aviez un petit ami à l'époque ? À mes 19 ans, oui. J'avais un petit ami. Et celui avec qui je suis restée 5 ans et où, effectivement, il ne me voyait pas comme ça et on n'en parlait pas, par contre. Alors, je peux dire quelque chose, mais j'ai peur d'être maladroite. Je me lance. Moi, je trouve que ça vous va hyper bien. C'est-à-dire que je trouve que ça vous donne un chien. Vous avez un... Ça vous donne un caractère, une... Alors, c'est assez extraordinaire parce que cette année... C'est un charme fou, en fait. C'est très gentil, Faustine. Et je le pense, en fait. Je ne vous drague pas. Moi, je veux bien vous croire parce que cette année, et je pense sincèrement, et c'est pour ça que je tiens absolument à le dire, il faut renvoyer de la confiance en soi et il faut le vivre. En fait, il faut le vivre pleinement. Mais oui, vous avez les bras musclés, vous en imposez, quoi. Vous êtes une très belle femme. Il y a le tempérament, merci beaucoup, mais il y a aussi le fait de s'accepter. À partir du moment où il y a l'acceptation, moi, j'ai le sentiment que ça nous transforme, en fait. Bah, ça se voit parce que ce que vous dégagez, j'aurais presque pas envie que vous liez les pubs. Et aujourd'hui, on me dirait, traite-toi et transforme-toi. Je dirais non, pour rien au monde, je reviendrai en arrière, en fait. Ah ! Ah, c'est beau. Bon, alors d'abord, on revient un peu en arrière. Vous avez fait quoi comme traitement ? Alors, je l'ai fait... Est-ce qu'il y a des traitements possibles ? Oui. Alors, il y a des traitements. Je pense que madame sera plus à même d'en parler que moi. Mais effectivement, je me suis désintéressée de la question, moi, au fil des années parce que je ne l'ai plus en entendre parler. Et surtout parce que j'avais redépigmenté à nouveau après la repigmentation. Vous faites yo-yo ? Pardon, mais il y a eu le yo-yo, c'est-à-dire on repigmente, on redépigmente, on ne sait pas d'où on va redépigmenter. La dépigmentation très accélérée, ou en tout cas très progressive, jusqu'à il y a 10 ans. Oui. Il y a 10 ans, j'ai fait un traitement d'une année de photothérapie, UV, etc., en milieu hospitalier pendant un an, suivi de fièvre. Il fallait y aller deux fois par semaine. C'était... Alors moi, je trouvais ça très contraignant. Mais j'ai poursuivi parce que l'étape-ci aussi faisait qu'il fallait y aller. Je voulais repigmenter. J'ai entièrement repigmenté, quasiment, sauf un peu les phalanges où là, c'était un peu plus compliqué, c'est des zones de frottement. Mais j'ai complètement repigmenté. Et à partir de ce moment-là, j'ai revécu. Je me sentais bien, je me remettais en débardeur, j'étais heureuse, j'étais épanouie. J'avais rencontré mon mari à ce moment-là. Et oui, oui, j'étais extraordinairement bien. J'ai arrêté le traitement au bout d'un an parce que j'en avais un peu ras-le-bol. Et de toute façon, la poursuite était compliquée. Parce qu'il est contraignant, le traitement ? Enfin, c'est contraignant. Il faut y aller, il faut aller en cabine. Moi, je faisais de la fièvre en suivant aussi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Vous pensiez que c'était gagné, quoi ? En tout cas, j'étais certaine que c'était gagné. J'avais repigmenté. Au bout de même pas trois mois, trois, quatre mois, je commence à redépigmenter. Et cette fois-ci, en petits points. Alors là, c'est juste les gros seins d'après grossesse, je crois. Mais on voit ici, sur la zone là... Le décolleté que vous aviez repigmenté, mais en petits points, quoi. En petits points. Et les grossesses, puisque vous en parlez, est-ce que ça a changé les choses hormonalement ? J'ai redépigmenté dix fois plus vite. Oui, redépigmenté dix fois plus vite. La dépigmentation a été accélérée. En fait, ce que je trouve compliqué dans ce que vous me racontez, dans ce côté yo-yo, c'est la réadaptation permanente. Vous êtes dépigmentée. Et puis après, votre corps, après, ça a été dépointillé. Et puis après, c'était plus rien du tout. Là, j'ai repigmenté entièrement. Mais oui. Donc là, vous êtes hyper bien. Après le traitement. Ça, c'est après le traitement. Et puis après, vous revoyez. C'est qu'il faut se réadapter. Il faut s'adapter. Et puis, c'est l'ascenseur émotionnel. Là, vous vous dites, je suis sauvée. Ah là, j'étais... Et rayonnante. Et puis après, vous revoyez que ça part. Donc, on doit se scruter tout le temps. C'est ça. Puis tout d'un coup, on revoit des tâches. Mais dès qu'on voit un point, là, c'est le... Voilà. On ne voit que ça, en fait. On ne voit que ça, finalement. Oui, oui. Mais c'est pour ça que ce que vous décrivez comme ce travail que vous avez fait sur vous pour vous accepter est vraiment fondamental. Parce qu'avec ce yo-yo de tâches, cette façon où ça apparaît, ça disparaît. Moi, j'ai été très frappée par ce que vous avez raconté. Et en une nuit, vous avez les lunettes. Et ça... Je ne sais pas si elle va apparaître, mais effectivement, c'était juste un petit trait, en fait, blanc au départ. Oui, mais bon. Et le sourcil au-dessus, blanc. Et ça, c'est... Là, c'était le... Et ça, ça a été le choc pour moi. Ça a été l'anéantissement. Et ça demande, effectivement, tout un travail à faire sur son image. Qu'est-ce qu'on met sur son image ? Oui, c'est ça. C'est le début. On voit le blanc en dessous de la lèvre. Oui, oui, on le voit bien. Il est tout fin. Tout fin. Tout au-dessus, c'est tout fin. Et au-dessus, voilà. Je peux vous poser une question indiscrète ? Je suis désolée. Allez-y. C'est la même chose sur les parties intimes ? Partout. Et du coup, est-ce que dans votre vie... J'ai 100% de mon corps qui est touché. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans votre... Enfin, aujourd'hui ou avant, dans vos relations intimes, ça a pu vous poser des problèmes ? Alors... Des complexes, en tout cas. Oui, beaucoup. Alors, beaucoup. Après, j'ai eu quand même un mari, un partenaire de vie pendant 12 ans qui m'a... Avec qui je n'avais plus besoin d'être maquillée, qui m'a connue pigmentée, repigmentée. Et qui m'a connue, dépigmentée aussi, avec le processus d'accélération de la dépigmentation. La préconceuse. Par contre, pour les parties intimes et génitales, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à l'accepter. Parce que là, c'est vraiment de l'ordre de l'intime. C'était très compliqué. Voilà. Ça, c'était très compliqué. Et j'ai entre-temps aussi connu quelqu'un qui m'a relativement mis en confiance. Et je pense que ça fait partie aussi des déclics que j'ai eus. Bien sûr. Récemment, cette année, où... Voilà. C'est d'entendre aussi l'autre, le partenaire, te dire... C'est joli. C'est joli. Ça te va. Ça ne te transforme pas. Ça ne te caractérise pas. Voilà. Et j'ai connu quelqu'un qui aussi... Vous n'êtes pas votre vitiligo. Vous connaissez d'autres personnes qui sont atteintes ? Alors, je fais partie du groupe vitiligo français. Je ne sais pas si... Alors, en tout cas, j'en appelle ici à ce que tout le monde s'y inscrive dans ce groupe. Ceux qui sont touchés par la maladie doivent être dans le groupe vitiligo France et à l'association française de vitiligo, qui est très, très aidante. Vraiment très aidante. Effectivement, on se connaît entre nous de par ce groupe. On discute entre nous, même sans vraiment se connaître dans la vie de tous les jours. On s'épaule, quoi. On s'épaule. Alors, j'ai mon père de cœur aussi qui a cette maladie et qui, quand je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans, je l'avais vue sur lui, cette maladie. Moi, je ne l'avais pas encore. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue dans mon parcours. et qui avait, lui, cette maladie à un stade très avancé, mais différente. C'est-à-dire les mains complètement dépigmentées, un peu le gant, les pieds, la chaussette. Voilà, c'est assez amusant. On n'en avait jamais parlé. Et un jour, il voit cette tâche et il me dit « Mais t'es sûre que ce n'est pas du vitiligo que tu fais ? » « Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? » « Je lui dis, toi, t'en as, tu veux que tout le monde en ait. » J'aurais mieux fait de me taire, mais du coup, oui, voilà, j'en connais dans mon milieu, mais oui. Et ça a été quoi, votre déclic, vous me dites, depuis un an ? Alors, il s'est passé quoi, il y a un mois, un an ? Alors, moi, je dirais le parcours de vie, mais je dirais aussi la vie, tout simplement la vie. Mes enfants, aussi. Beaucoup. Ils ont quel âge, vos enfants ? 4 ans et 5 ans. Oui. Voilà. Et pourquoi vos enfants ? Parce qu'ils ont envie de faire tout avec eux, de se baigner avec eux, tout ça ? Oui, aussi. Parce que je m'empêchais jusqu'à l'année dernière. J'ai vécu les deux derniers étés très, très difficilement parce que la dépigmentation s'accélérait de plus en plus, que je suis très, très mat en été et que j'allais à la plage un petit peu comme à la mode bourgogne. Oui, cacher tout. Il fallait le tee-shirt, il fallait le short, il fallait la casquette, les lunettes. Je n'y voyais plus rien, mais j'y allais quand même. Maman vient de baigner, non, je n'y vais pas. Vous deviez faire attention au soleil ou pas ? Je devais, je ne le faisais pas. Ah, d'accord. Je me suis brûlée au presque 3e degré l'année dernière quand même. Oh là là, parce que vous n'aviez pas mis de la 50 ? Parce que je n'ai pas mis d'écran total, parce que je suis restée au soleil et que je suis quelqu'un d'obstiné et j'en avais ras-le-bol en fait. C'est-à-dire quoi ? Vous vous êtes dit, je vais bronzer, donc ça va tout remettre au même temps ? Alors, je me suis dit, on nous dit qu'il faut aller un peu au soleil, mais je vais y aller. J'y ai passé un peu la journée. Après, il y avait du vent, je l'ai fait un peu inconsciemment. Oui, vous n'êtes pas rendu compte. Il y a beaucoup de vent, je ne me suis pas rendu compte, je n'ai pas remis d'écran total. Je suis rentrée le soir, j'avais des cloques partout en fait, et de l'eau, j'avais des cloques partout en fait là. Et c'est là où je me suis rendu compte que mon dos était presque blanc, alors que je ne savais pas. Je ne me mire pas tous les quatre matins en regardant quelle zone dépigmentée. Je suis arrivée à un point où je sais que c'est tout mon corps qui y passe. Et l'année dernière, toutes les parties blanches, c'était des cloques en fait. J'ai mis quasiment une semaine à m'en remettre. Donc un jour, on se lève et on se dit, stop en fait, je veux vivre et j'accepte. L'été dernier, l'été dernier, je n'étais pas encore très à l'aise. Et à la rentrée, je me suis dit, mais tu viens de passer un été avec tes enfants, tu n'es pas quasiment baignée. Mon conjoint, à l'époque, me disait, mais arrête, arrête, tu stresses. Et surtout quand je me suis brûlée, je pense aussi. En tout cas, de voir les enfants, de me dire que je n'ai quasiment pas profité avec eux parce que j'avais besoin de me cacher plutôt que de profiter de mes enfants. Et cette année particulièrement, mes enfants devaient être diagnostiqués puisqu'ils ont eu le rendez-vous à Paris à l'hôpital, plus l'immunologiste. Et le diagnostic tombait presque pour mes enfants aussi. Effectivement, ils sont presque porteurs et de toute façon, ça peut. Ça peut se déclencher à n'importe quel moment. Ah ! Alors, quel message on envoie si maman ne s'accepte pas ? Exactement. Je vois le truc. Et là, en larmes, quand mon conjoint me dit, mais tu... Enfin, ils ne l'ont pas, mais il va falloir qu'on fasse attention parce qu'effectivement, ils peuvent le déclencher. Les enfants ont déjà des petites marques. Voilà. Et là, je me suis arrêtée nette. Je me suis dit, mais en fait, si tu continues comme ça, qu'est-ce que tu vas leur apprendre ? Si eux l'ont demain, qu'est-ce que tu vas pouvoir leur enseigner ? Surtout que mes enfants m'ont toujours posé des questions mais ne me voient pas autrement que ce que je suis aujourd'hui. Ma fille, depuis toujours, alors qu'elle a à peine 5 ans, me dit, mais maman, qu'est-ce que t'es belle ? Moi, j'aimerais bien avoir tes deux couleurs. Alors quand elle me dit ça, moi, ça me fend le cœur. Je n'ai pas envie que t'aies deux couleurs, Nora. Je ne sais pas ce que je veux. Mais ces messages-là et ces petites... Hyper positifs. Je pense qu'on transpose sa priorité sur autre chose que la maladie. Mais alors, c'est une renaissance parce que là, vous avez 35 ans et donc, vous en souffriez depuis vos 19 ans. Oui. Donc là, on peut dire vraiment, vous êtes... Je revis aujourd'hui. De l'accepter, quoi. Oui. Donc en fait, aujourd'hui, cette émission, ça vient un peu clouter cette renaissance. C'est extraordinaire, ça tombe à point nommé. Je trouve que l'idée de ne pas vouloir transmettre son complexe à ses enfants est le plus joli des moteurs. Mais surtout, c'est important de dire aux parents, quelle est la bonne attitude qui commence à avoir des maladies de peau ? Le rassurer et puis, lui montrer qu'on peut être différent parce que c'est ce que vous dites. Au fond, comment est-ce que ça se tricote l'image qu'on a de nous-mêmes ? Ça se tricote beaucoup avec ce que la société nous renvoie. Au fond, on se construit quand même avec le regard de l'autre. Et donc, de pouvoir dire à son enfant ou de pouvoir aider son enfant dans sa construction, ça, ça me paraît particulièrement important. Et puis, lui dire qu'au fond, le corps, ce n'est pas qu'une image. Le corps, c'est aussi des sensations. Vous vous êtes quand même privé beaucoup de vous baigner de choses extrêmement agréables. Et je pense que vous avez raison de pouvoir le dire aujourd'hui, de dire on n'est pas formaté, on n'est pas obligé d'être tous pareils. Je pense que ça, c'est vraiment extrêmement important pour les enfants. Ça s'inscrit dans un courant aujourd'hui. Ça vient des Etats-Unis. Ça s'appelle le body positivisme. Oui, je sais. Je suis sur Instagram body positivity. Voilà. C'est super. C'est super. On peut dire que c'est un truc un peu de pub, de marketing. On accepte sa différence et c'est votre force. Voilà, c'est ça. Accepter qu'on n'est pas tous obligés de renvoyer la même image, d'être semblable. Et ça, ça me paraît vraiment un message important à faire passer et à faire passer aux enfants aussi. En tout cas, moi, je vous trouvais patente. Je trouve que ça sent votre force et je ne suis pas la seule à le penser. Regarde. Coucou, Bibi. Je voulais juste te dire que tu es une femme forte et exceptionnelle. Et ma panthère à moi était magnifique avec tes tâches de trois couleurs. Je trouve ça courageux de ta part de passer devant la France entière et j'espère que grâce à toi, d'autres trouveront la force de se battre et d'assumer cette maladie. Voilà. Je t'aime d'un amour infini. J'ai juste envie de te dire combien je t'aime et combien je trouve que tu es une femme d'exception. Au-delà du fait que tu sois mon pilier et que tu sois mon modèle, tu incalmes la définition de la beauté parce que tu es une femme forte, tu es une femme battante et je suis tellement fière de toi parce que depuis deux ans aujourd'hui, tu assumes pleinement la maladie et tu vis pleinement pour toi. J'espère que ton message et que ton passage à l'émission va permettre aux gens qui ont vécu l'égout aujourd'hui de ne pas refaire la maladie, de l'assumer complètement, de vivre leur vie pleinement et d'aller au bout de leur peine. Je t'aime. Je n'ai toujours vu en toi que la femme que j'aime. Tu forces l'admiration de notre famille et des gens qui t'aiment et plus encore de nos enfants. Tu es une œuvre d'art à toi seule. Je t'embrasse. Alors là, tu es une œuvre d'art à toi toute seule. C'est beau. Je n'ai pas pleuré. Mais on n'était pas loin. On n'était pas loin. Et Mandy vous regarde depuis tout à l'heure avec des yeux aussi. C'est vrai, hein ? Oui, parce que je la trouve très forte et du coup très belle parce qu'elle rayonne en fait. C'est gentil. Et vous aussi, vous êtes très belle et très forte. Merci. Est-ce que vous êtes forte en ce moment ? C'est mieux qu'avant. Oui, c'est mieux qu'avant. Je dirais que je suis un peu comme la chenille qui devient papillon. Voilà. Vous êtes au quel stade ? On est encore un peu plus chenille ou on est presque au papillon ? On est un peu entre les deux. Voilà. C'est tout un chemin. Ce n'est pas facile de s'accepter mais je pense que l'année prochaine, pour l'été prochain, je vais me donner le challenge de plus en plus. J'adore, c'est l'été prochain. C'est l'été prochain, c'est 2021. Voilà. Je me dis que là, c'est en cours. Mais c'est sûr que l'année prochaine, je vais essayer de me découvrir de plus en plus et de me montrer. Vous souffrez de quoi ? J'ai une acné sévère dite conglobata et une maladie de Verneuil en stade 2. C'est quoi ces maladies ? Un petit mot déjà sur cette maladie. Expliquez-moi et je me retournerai vers Catherine aussi. La maladie de Verneuil, c'est une maladie chronique et inflammatoire cutanée qui se caractérise par des nodules et des abcès assez profonds sous la peau. Et l'acné sévère, en fait, c'est l'acné, mais à un stade assez important et handicapant. Les deux sont plus ou moins liés, bien qu'il y ait des gens qui aient l'un ou l'autre. Moi, j'ai les deux. Et ça touche, en fait, toutes les parties du corps. Verneuil, c'est surtout là où se trouvent les glandes sudoripares, donc dans les plis du corps. Beaucoup dans les aides inguinales, les aisselles, sous les seins, sous les genoux. Et puis, dans certains cas, ça peut être tout le dos, tout le buste et la nuque et le cou. C'est mon cas. Est-ce que c'est douloureux ? Très douloureux. Très douloureux parce que ça peut atteindre parfois la taille d'une balle de golf. Donc, c'est très compliqué à vivre, à gérer. On ne peut pas s'habiller comme on veut. Bon, voilà, ça a un retentissement sur la vie qui est assez important. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui ou qu'est-ce que vous interdisez de faire, Mandy ? Aller au travail en portant une tenue assez classe quand on a une réunion, il faut réfléchir à tout. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas porter de pantalon serré quand je suis en poussée, en tout cas. Donc, ni de jean, ni de pantalon serré. Donc, il faut avoir une garde-robe bien précise. Large ? Ça veut dire quoi quand je suis en poussée ? C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a une poussée de... Oui. Alors, c'est des poussées inflammatoires. Donc, c'est aussi par rapport un peu à l'emballement du système immunitaire. C'est beaucoup par rapport à ce que je mange aussi. Donc, voilà. C'est-à-dire, si vous mangez elles sont douloureuses ? Oui, très douloureuses. Ça démange beaucoup. Donc, c'est compliqué à vivre. J'ai passé tout l'été dernier enfermée à la maison. C'est sorti en juin à nouveau après une accalmie de 10 ans. Et finalement, je suis restée 4 mois enfermée sans sortir à ne pas dormir la nuit ou alors 2 heures, 3 heures par nuit parce que c'est localisé partout donc on ne peut trouver aucune position pour dormir. C'est horrible ce que vous racontez. C'est très difficile. Oui, c'est vraiment, vraiment douloureux et pas facile à vivre. Oui, vous êtes très courageuse de venir ici et d'en parler. Je n'avais jamais entendu parler. Moi, je ne connaissais pas du tout. Vous n'avez entendu parler ? Non, je ne connaissais pas. Non, pas du tout. A quel âge vous avez eu le premier bouton, le premier truc qui sonnait un peu faux ? À 14-15 ans, l'acné sévère est arrivé tout de suite et quelques mois après, ma hiverneuil aussi est arrivée. Donc, j'avais pu calmer ces deux pathologies de peau parce que j'avais décidé de me mettre sous pilule contraceptive. Ah, et ça, ça calme ? On vous l'a suggéré. C'était un traitement qu'on vous a proposé ou c'est vous-même qui vous êtes mis sous pilule et vous vous êtes rendu compte que ça... Alors, c'est mon médecin traitant qui m'avait posé le diagnostic de l'acné sévère et en fait, c'était soit je prenais un célèbre traitement pour la peau que moi, je ne veux pas faire et je ne le ferai pas mais sinon, la deuxième solution c'était de prendre la pilule à 14 ans à 14 ans célèbre pour calmer les problèmes de peau. Et en effet, ça a eu un résultat ? Oui, j'ai pu, grâce à ça, vivre 10 ans très bien. Ah oui, tu vois ça, oui. Mais alors, qu'est-ce qui fait que c'est reparti alors ? Parce que j'ai dû arrêter cette pilule. Et pourquoi vous avez dû arrêter cette pilule ? Déjà par choix parce que pour moi, ce n'est pas une solution. C'est un peu comme... Je le vivais comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête puisque de toute façon, il y a un jour où il faut l'arrêter notamment si on a des envies des souhaits d'être maman ou puis aussi parce que c'est un petit peu dangereux aussi. Et donc, ma gynécologue, mon endocrinologue commençait à me parler voilà, ça fait presque 12 ans que tu es sous... Ça serait bien de faire une pause quoi. Voilà, elle est dangereuse en plus, on risque des tumeurs au cerveau et d'autres problèmes. Donc, je me suis dit bon, il y a un moment, de toute façon, il va falloir y passer. Donc, vous l'avez arrêté et c'est revenu vite ? Oui, sous 4 à 6 mois, tout est ressorti. Oh là là ! Et ça a été intense en plus. Je dirais que c'est 3 fois pire, c'était 3 fois pire que lorsque j'avais 15 ans. Donc, ben voilà. Mais, pardon, excusez-moi, j'en reviens parce que j'ai vu ces photos que je trouve très très impressionnantes. Ces abscès nécessitent des opérations d'être traitées ? Ou c'est vous qui les soignez et puis il faut attendre ? J'ai souvent été obligée d'aller chez mon médecin pour pouvoir inciser les abscès, notamment dans les ailingunales, donc très mal placés puisque j'étais au travail et puis d'un coup, ça peut percer. En plus, le pus, le sang, tout ça, c'est malodorant, ça tâche, donc on est très complexés. Oh là 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 ! Donc, parfois, je quittais le travail pour pouvoir aller chez mon médecin pour qu'elle m'incise et puis sans anesthésie. Donc, voilà. C'est un calvaire, quoi. C'est un calvaire. Oui, c'est un calvaire. Mais on est instantanément soulagés parce que d'un coup, voilà, ça perce, donc ça soulage. Ça soulage. Est-ce que vous avez eu une vie intime, personnelle, privée ? Vous avez eu des amoureuses, voilà, c'est le mot que je cherche. Mais est-ce que vous avez eu une vie amoureuse pendant toutes ces années-là ? Oui, j'ai été en couple pendant six ans et voilà, ils connaissaient très bien ce que je vivais mais c'est vrai que ça a un retentissement sur la vie intime. Ben oui, bien sûr. De toute façon, c'est compliqué. C'est très... En fait, c'est fou parce que cette maladie touche à toutes les... J'ai l'impression que ça peut faire ressortir toutes les fragilités, c'est-à-dire la douleur physique, l'humilité... En effet, la honte parce que vous me parlez, c'est malodorant, je suis à mon travail, il faut que je me cache. Physiquement, il faut s'adapter dans les vêtements, il faut y penser absolument tout le temps, l'intimité. J'ai l'impression que tout est mis à mal. Quel caractère vous devez avoir ? Quelle battante, quoi ! Parce que... Non, c'est vrai. Ça ne se laisse jamais oublier. C'est ça aussi que je pense qui est compliqué, c'est de ne pas se laisser oublier, de ne pas avoir un moment où on peut se dire bon, on est en pause finalement. Alors voilà, sauf le moment où vous êtes traité avec la pilule mais c'est quand même quelque chose qui revient. J'imagine qu'au moment de l'adolescence, même si on est en formation, au fond, vous aviez de l'acné, c'est très désagréable mais les autres aussi, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Il y avait... Voilà, et c'est après quand on est adulte, quand on s'aperçoit que ça perdure ou c'est, j'imagine, encore plus difficile pour vous dans la notion d'identité aussi. Oui, parce qu'à l'adolescence, c'est plus grand. À l'adolescence, c'est désagréable, c'est clair, mais c'est... Et ça laisse des cicatrices ? Oui. Ah oui. D'énormes cicatrices, ils appellent ça des cicatrices hypertrophiques, donc en pique à glace parce que très profondes. Donc voilà, ça aussi, c'est un complexe. C'est-à-dire que lorsque j'avais 15 ans, en effet, ce que vous disiez, c'est que c'était le moment de la puberté. Et puis j'étais plus insouciante à 15 ans. Donc j'ai vécu ça, j'allais au collège, je faisais ma petite vie, le lycée. Mais alors, quand ça ressort à l'âge adulte, voilà, on a une image un peu qu'on a envie de garder et malheureusement, tout s'écroule quand ça ressort à nouveau. Mais c'est vrai qu'entre-temps, pendant 10 ans, même si j'avais plus l'acné ce qui me complexait énormément. Donc je me suis empêchée de vivre des années, que ce soit pour aller à la plage, aller à la piscine, pour pouvoir mettre une robe avec un donu. Si j'avais un mariage, c'était la croix et la bannière pour choisir quelle tenue j'allais porter parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de donu, il ne faut pas que ça soit trop voyant. On vous a proposé d'autres traitements, du laser, de trucs comme ça ? Alors, on ne me l'a pas proposé. C'est moi qui ai voulu tenter l'expérience puisque justement, ces cicatrismes me complexant énormément. je m'étais jurée que lorsque l'acné se calmerait, j'irais faire du laser pour gommer un peu toutes ces cicatrices, notamment sur le visage. Et ça a été une grosse erreur. Je n'aurais pas dû faire ça. Ça a en fait décuplé l'acné. Je pense qu'on fait une séance laser lorsque notre peau est guérie et moi, ce n'était pas le cas. J'avais arrêté la pilule. Je voyais que ça ne sortait pas. Enfin, ça allait. J'avais une peau qui était encore assez claire. Je me suis dit, c'est peut-être derrière moi tout ça. Et en fait, je n'aurais pas dû parce que ça m'a fait un œdème, ça m'a fait des cicatrices énormes, des croûtes très épaisses. J'ai été brûlée au deuxième degré. Vous avez bien été entourée, votre famille, tout ça ? Oui, heureusement. Parce que psychologiquement, pardon de cette question, mais vous avez dû vivre des heures assez sombres quand même. Oui. L'année dernière, je crois que c'était la pire année de ma vie. Ah bon ? Oui. Et vous êtes là un an après ? Oui, parce qu'en un an, il s'est passé énormément de choses. Alors, pourquoi la pire année de votre vie l'année dernière ? Parce que justement, pas dormir, être complètement reclus chez soi, ne pas s'aimer en fait, j'avais clairement envie d'en finir. Je ne pouvais plus supporter d'être dans ce corps, je voulais être quelqu'un d'autre. Vraiment, je ne supportais plus, je me disais pourquoi moi ? Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et j'ai fini par me dire qu'il fallait que je traverse ça et que ça n'allait pas être en étant la résilience, à lutter, que ça allait finir par se calmer. J'ai commencé par faire de la méditation, aller voir plein de thérapeutes dans la médecine douce, j'ai fait aussi des thérapies plus conventionnelles, mais là, j'ai testé énormément de choses et notamment, je me suis orientée vers la naturopathie pour me guérir naturellement puisque moi, je ne suis pas du tout orientée médicaments et produits chimiques. Donc, j'essaye de respecter mon corps et de l'aider à traverser tout ça. Et en fait, tout ça, ça a été une telle introspection qu'aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. je revis un peu. C'est rigolo alors que normalement, on s'empathie sur la confiance en soi. Alors, c'est clair, je n'ai pas toujours confiance en moi, mais finalement, tout ça me permet de comprendre que je suis autre chose que juste un bouton ambulant. Voilà. Je me sens mieux. J'ai appris à m'aimer. Et ça va mieux physiquement, je ne sais pas ? Alors, je suis encore malade, si on peut dire. J'ai encore beaucoup de soucis de peau. Mais l'alimentation que je suis et tout ce que je fais à côté calme beaucoup les choses. Moi, je vous trouve très, très jolie. Je voulais vous le dire aussi. Non, mais c'est vrai. C'est surtout ça que je vois. C'est vrai, vous êtes une très jolie femme. Je voudrais qu'on regarde ce que vous vous êtes filmé pendant tous ces rituels, beauté et votre nouvelle façon d'appréhender votre corps. Regardez. Donc là, on est dans ma salle de bain. C'est le matin et je vais donc prendre soin de ma peau. Je commence par appliquer une eau florale sur tout mon visage. Et ensuite, je tamponne par-dessus de l'eau florale de rose qui va aussi permettre d'aider à calmer un peu ma peau. Je me suis fait une petite mixture à base d'huile végétale de Calofil avec un petit peu d'huile de nigel et un petit peu d'huile essentielle de Tea Tree. Donc voilà. Voilà, là ça fait du bien, ça apaisse tout de suite. Et donc, je vais passer au maquillage. Donc là, c'est un correcteur que j'applique donc aux doigts, notamment sur mes rougeurs. Alors, c'est pas forcément l'idéal de se maquiller quand on a de l'acté. J'essaye d'être quand même à l'aise quand je sors et ça implique un peu de se maquiller. Et puis là, c'est tout bête mais je me sens quand même tout de suite mieux. C'est pas que pour les autres que je le fais, c'est aussi pour moi. Ça me plaît de me voir un peu apprêtée, un petit peu jolie. Et après, je fais le reste du visage. Je vous montre un peu comment je m'habille au quotidien. Je porte typiquement plein de hauts comme ça qui vont donc cacher tout mon buste et toutes mes épaules là où il y a le plus de boutons. J'agrémente ça toujours d'un coulard. Je porte ça pour cacher mon coulard en fait. J'ai des petits foulards comme ça, des mini foulards. Et comme ça, arrivé à l'été, ça me permet de trouver aussi un subterfuge. J'ai beaucoup de pantalons fluides, des pantalons comme ça sans couture, sans rien qui fait mal de façon à ne pas boiter et enflammer encore plus l'abcès ou le nodule. Alors là, on est dans ma cuisine et je vais donc préparer un petit déjeuner. Donc moi, je consomme des jus de légumes. Là, c'est ce que j'ai besoin pour faire mon jus. Donc il y a des carottes, un petit peu de pouces d'épinard, une demi-bétrave, du curcuma et puis mon gingembre qui est là. Et ensuite, je passe à la réalisation d'un petit bol de fruits. C'est un petit bol avec une banane et des myrtilles passées au blender. Et puis après, j'agrémente de tous les fruits que j'aime. Pour moi, la guérison, elle passe par là. J'ai pu diminuer grandement les poussées grâce à ça. Je ne dirais pas que je suis en rémission pour Verneuil, mais presque. Je pense que je suis sur le bon chemin. Voilà. Et du coup, vous avez aussi ce corps de rêve. Parce que moi, je peux vous dire que mes goûters ne ressemblent pas. Tata, je vous sens épatée. Oui, je vous trouve magnifique. Mais je pense que ce qui est aussi important, c'est que vous vous êtes réapproprié quelque chose. C'est-à-dire que les traitements, vous les avez subis et il y a un moment où vous arrêtez et là, vous vous réappropriez. Vous décidez comment vous allez vous soigner. Alors moi, je n'interviendrai pas sur si c'est bien ou pas, mais psychologiquement, oui. Prenez le contrôle. Vous décidez. Voilà. Vous êtes un sujet, vous êtes face à cette pathologie qui vous fait énormément souffrir et psychologiquement et physiquement. Eh bien, vous décidez pour vous. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental dans votre façon d'aller mieux aujourd'hui. Vous avez un petit ami, ça ne me regarde pas, mais justement, je pose la question. Pas en ce moment. Non. Pas en ce moment. D'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette solution de soins. Reprendre des remèdes naturels, reprendre, alors, ou des huiles essentielles ou de la phytothérapie, l'alimentation aussi. Moi, j'ai modifié tout ça également. Ah, super. parce qu'il m'est apparu une troisième maladie auto-immune. Et là, là aussi, ça a été un choc parce que je me suis dit, là, stop. Cette fois, il y en a marre. J'ai subi énormément de soins aussi, enfin, de traitements différents pour cette chute de cheveux. J'ai eu des injections de Tédarol dans le cuir chevelu, dans les sourcils, donc de la cortisone à haute dose. Soluprède, 60 mg par jour, ça a duré trois ans. Ah oui ? Je prenais mon Soluprède. Voilà, tous les jours. On baissait un petit peu, ça repoussait un peu. On diminuait les doses à 40. Ça tenait. On passait à 20. Pof, ça retombait. Et on recommençait. Et donc, le dermatologue de l'époque, au bout de trois ans de ce traitement, je me suis dit que j'allais vers des effets secondaires trop importants, qu'avoir une chevelure à tout prix, ce n'est pas utile. Et j'ai donc décidé d'arrêter. J'ai aussi fait de la puvathérapie, donc ces fameux UV qu'on fait au niveau du cuir chevelu. Pareil, on a un effet le temps de la puvathérapie et ça retombe après. Donc, j'avais décidé d'arrêter cette cortisone. Voilà, le gentil dermatome a traité de femme stupide. Donc, j'ai dit que je gardais ma stupidité et lui, sa cortisone et que je ne m'en porterais que mieux. Voilà. Je me fais des petits plaisirs quand on m'attaque comme ça. Vous avez raison, l'humour, évidemment. Et puis, vous avez tous décidé de prendre les choses en main, c'est ça. Un jour, vous avez dit je ne subis pas, c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui ai la main et je vais m'accepter, me guérir, tenter des choses. Et c'est en ça que je trouve que vous êtes des sacrés battantes pour, encore une fois, venir vous exposer. Alors, quand on voit vos complexes, la difficulté que vous avez à sortir sans foulard et de venir aussi sur un plateau télé en pleine lumière, c'est extrêmement impressionnant en tout cas, déjà de victoire sur vous-même, c'est déjà vraiment stupéfique. Par contre, moi je me suis toujours refusée à porter un bonnet ou un foulard, c'est les cheveux, point, c'est tout. Oui, j'ai vu que vous avez tiqué quand j'ai dit le mot perruque tout à l'heure, j'ai vu que ça ne vous plaisait pas ce mot. Oui, perruque. C'est vos cheveux, vous avez dit vos cheveux. Vous avez raison. J'ai vu, donc je ferai attention. Vous cherchez une nouvelle chevelure. Voilà, vos cheveux, très joli. Et les foulards et les bonnets, bon moi je suis infirmière donc je vois beaucoup de personnes malheureusement atteintes de maladie. Et pour moi, ça n'est pas possible. Je ne peux pas porter de foulard ou de bonnet. Alors Emmanuel, vous vouliez dire ? Je voulais dire et je pense que dans toutes les... parce que je me retrouve un peu aussi dans les... Évidemment, vous allez nous raconter. Je pense que dans toutes les maladies de peau, en fait, on subit tellement de traitements qu'au bout d'un moment, on en a marre. On en a marre et puis on dit on laisse tomber. Parce qu'au final, souvent, tous les traitements qu'on nous donne, ils ont des effets secondaires qui sont peut-être même pires que la maladie en elle-même et c'est peut-être ça qui fait aussi qu'on accepte la maladie, le fait d'arrêter les traitements et de dire stop. Vous souffrez de quoi, vous Emmanuel ? D'eczéma. Et aujourd'hui, vous en êtes où dans votre digestion de la maladie, on va dire ? Je vis avec. Je vis, j'ai appris à vivre avec. Je l'ai eu tout bébé à 18 mois. Vous savez quoi ? Ce que vous allez me raconter, on va le voir tout de suite en images. On va regarder quelques images qui racontent de quelle manière cette maladie est rentrée dans votre vie. Emmanuel, regardez. A 18 mois, les médecins diagnostiquent à Emmanuel un fort eczéma. Très peu visible et se logeant dans le creux des articulations, il est plus virulent l'été lorsque la jeune fille transpire. Emmanuel garde néanmoins le sourire malgré cette maladie douloureuse et invisible sous ses vêtements. Avec un espoir en tête que cette allergie disparaisse à l'adolescence. Ça va ? Oui. En fait, vous n'avez pas de souvenirs de vie sans eczéma ? Non. Non, non, non. Qu'est-ce qui vous émeut ? Pourquoi vous êtes émeue comme ça ? C'est une souffrance, en fait. Tous les jours. Tous les jours, on se réveille. Tous les jours, on a mal. Parce qu'au-delà des plaques, au-delà des traces visibles, on a mal. Le corps, il souffre. Il souffre. Tous les matins, je me réveille et je me dis que j'ai mal à tel endroit. Et puis, on se force et je me force. Et après, j'oublie la douleur dans la journée et je fais ma journée. Mais le lendemain matin, ça recommence. Vous vous grattez ? Tout le temps. Tout le temps. Là, même là, pendant l'émission, inconsciemment, la nuit, tout le temps, en fait. Vous en avez en ce moment de l'examen ? Oui. Visage, jambes, dos, à la tête. Et ce qui est terrible, c'est que c'est invisible, c'est ça ? Parce que là, je ne vois rien. Mais plus loin, je suis mis, mais bon, je ne vois rien. Invisible, en forte poussée, en fait, ça fait vraiment des plaques rouges. Là, moi, je le sens sur le visage. J'évite les démangeaisons. Quand on gratte, c'est vrai que forcément, la plaque apparaît plus facilement. Et après, ça fait des plaies, ça peut faire des plaies ouvertes. On s'est moqués de vous ? Oui. À l'école ? Oui. À l'école, étant petite, je ne veux pas jouer avec toi, est-ce que je vais l'attraper ? Toujours à répéter. On fait tout le temps que je répète pourquoi tu es rouge ? Je fais de l'eczéma. Ah, c'est quoi ? C'est, voilà. À l'adolescence aussi ? Oui. Vous en avez souffert d'être exclue comme ça ? Oui. Et puis, j'étais aussi un peu en surpoids. Donc, toute une accumulation qui fait qu'on est un peu isolée. Et voilà, quoi. Vous faites quoi dans la vie, Emmanuel ? Maintenant, actuellement, je suis sans emploi. Oui. Et avant, vous exercez quoi comme professeur ? J'étais cuisinière. Et pourquoi vous me regardez en disant que je suis cuisinière ? J'étais parce que j'ai dû arrêter suite à l'eczéma en partie. Pourquoi ? Parce que c'était... C'est nerveux. Je suis de nature très stressée. Et en fait, la douleur, les mains, ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible. On parlait du stress tout à l'heure. Vous, on vous a beaucoup dit mais arrête de stresser. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tous les médecins qu'on voit m'est fait arrêter de stresser. Oui, mais bon, on est de nature comme ça. Bon, c'est tout. On ne peut pas faire autrement. Il faut vivre avec. Après, par exemple, en cuisine, c'était du bon stress. Le bon stress du service mais la maladie, elle ressort. Même si c'est du bon stress. Vous trouvez des techniques aujourd'hui pour apaiser ? Vous avez trouvé des techniques pour apaiser vos crises ? Vous faites quoi, Emmanuel ? Je me brûle les mains. Quoi ? Les mains ou le corps à l'eau chaude. Je me passe de l'eau bouillante quasiment à 50 degrés sur les parties où j'ai l'exemple. Mais c'est horrible. Mais pourquoi ? Parce que ça fait quoi ? Ça engendre un peu une douleur qui calme une autre douleur. C'est horrible. C'est se taper sur le visage pour oublier qu'on a mal aux pieds. C'est ça. C'est terrible de vous infliger ça et vous devez l'abîmer. Il y en a plein qui font ça. Moi, j'entends ça tous les jours. Ah bon ? Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autres solutions, en fait. Si, il y a d'autres solutions, certainement. Mais celle-là, c'est la solution qu'ils ont trouvée tout de suite. Pour supporter. Moi, je l'entends parce que les homéopathes, on pose ces questions. D'accord. Et les gens qui ont ce symptôme-là, c'est un signe d'un médicament homéopathique qui peut les soulager, d'ailleurs. Mais c'est un signe. Ça se traite l'eczéma, pardon, mais parce que l'eczéma, c'est peut-être plus courant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'eczéma. Aujourd'hui, ça ne se traite pas bien, l'eczéma ? Bien sûr que ça se traite, oui. Mais ce qui ne se traite pas, c'est le fait que ça soit une maladie tellement chronique qu'on est obligé, effectivement, souvent de vivre avec. Et aujourd'hui, notre médecine n'enseigne pas aux médecins les traitements pour les maladies avec lesquelles il faut vivre avec. C'est tout. On n'a pas le temps. Et ça n'est pas fait dans notre médecine. Ça, je n'ai pas honte de le dire parce que je l'observe. Ce que j'ai appris, moi, tout au début, on avait des cours d'hydrothérapie, on a appris toutes les cures thermales à l'école où j'étais à Montpellier. J'ai appris l'homéopathie, j'ai appris l'acupuncture, j'ai appris tout ça parce que, justement, dans la médecine occidentale classique, il n'y a pas ça. Ces maladies-là, il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment apprendre à vivre avec sans s'embêter aussi fort que de se brûler la peau pour ne plus avoir de démangeaisons. Si on fait des cures thermales régulièrement, on a une amélioration de 70 %. Si on prend les enfants avant l'âge de 5 ans et qu'on peut leur faire faire 3 cures thermales, c'est 98 % d'amélioration. Mais ça, plus personne ne l'enseigne en faculté. On a supprimé l'enseignement d'hydrothérapie, on a supprimé maintenant l'enseignement d'homéopathie et il n'y a rien à la place. Je suis désolée, il n'y a rien. Il faut le dire, ça. Vous avez eu des pauses dans votre vie ? Oui, il y a eu un moment justement où ça s'était un peu calmé par un traitement homéopathique où j'avais été suivie. Par contre, j'avais fait carrément un planning parce que c'était le dos, tel jour, tel jour. C'était vraiment compliqué. J'avais des compléments alimentaires, des capsules d'huile de poisson à avaler pour hydrater la peau de l'intérieur. Mais en fait, la pause que j'ai eue a engendré de l'asthme parce que c'est lié et donc on se guérit de l'eczéma mais après derrière, on a de l'asthme et puis une fois le traitement arrêté, ça repart. Ça repart et ça recommence. Je vous sens défaitiste, je vous sens un petit peu résignée dans votre ton de voix. Je peux me tromper ? Non, mais on a eu... J'ai fait... En fait, je suis passée par énormément de traitements. J'ai fait... On a été voir un hôpital spécialisé à Paris. On a fait... J'ai fait de l'homéopathie. On a fait du magnétisme. J'ai fait vraiment beaucoup. Le problème, c'est qu'une crise d'eczéma, c'est une envie de se démanger mais on s'arrache la peau. On saigne et il n'y a rien qui l'arrête. À 14 ans, on me donne un traitement, c'est des anxiolytiques. À 14 ans. En fait, le seul traitement que j'ai actuellement, c'est une huile de douche que j'utilise et de la cortisone, une pommade de cortisone quand vraiment... pour être en souffrance. Voilà. Je ne supporte plus la douleur. Vivre avec la douleur permanente, c'est épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant. C'est ça aussi. Ça permet... Là aussi, on ne peut pas penser à autre chose. C'est épuisant. Après, on parlait des techniques. C'est vrai que la psychothérapie peut aussi parfois aider à repérer ce qui va vous déclencher les crises. C'est vrai que le stress, c'est une notion fourre-tout aujourd'hui. tout le monde est stressé, mais tout le monde ne va pas faire d'eczéma. Et c'est surtout, ça sert beaucoup à culpabiliser encore une fois les patientes. Mais néanmoins, ça peut être aussi un déclencheur. Et la psychothérapie peut aider d'une certaine façon à repérer ce qui va déclencher les choses. Donc éventuellement, à éviter ou en tout cas, à faire avec ces déclenchements. Vous arrivez à repérer ce qui vous déclenche une crise aujourd'hui, Emmanuel ? Il y a certaines choses. Parce que je fais des crises liées au stress, mais je fais aussi des crises un peu allergiques. Donc, par exemple, la poussière, le bois, les choses comme ça, oui, ça a tendance à déclencher. Après, certains aliments aussi. Quand je faisais de la cuisine, que je touchais du poisson, des tomates, des choses un peu acides ou tout ça, là, c'est sûr, j'en fais une. Même encore actuellement, quand je prépare à manger à la maison, j'en fais une. C'est dur de passer à côté de son rêve de devenir cuisinière ? Je garde ça au coin, au petit coin de ma tête et je me dis peut-être qu'un jour, en travaillant pour moi-même, pourquoi pas, et dans un cadre un peu plus cool, un peu plus relax que peut-être pour un chef où là, la pression est un peu plus élevée. En tout cas, elles ont forgé, ces maladies ont forgé des caractères parce que toutes les cadres, vous êtes vraiment épatantes. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des belles femmes, j'ai vu des femmes fortes surtout, tellement fortes en fait, que ça y participe, donc ça ne vous définit pas mais ça a participé à faire aussi les warriors que vous êtes aujourd'hui. C'est vrai. C'est ça que je reconnais. Moi, j'ai fait la même chose avec mon deuxième mari. Dès que ça a été un petit peu plus sérieux entre nous, j'ai également dit voilà, il faut que je te dise, je n'ai plus de cheveux, je porte une chevelure de remplacement, pas une peric. Non, non, ça n'a rien à voir. J'ai bien compris. J'ai vu le regard que vous m'avez jeté au début. Et aujourd'hui, je dirais même l'inverse. Je me dis qu'un homme qui n'accepte pas une femme parce qu'elle a une différence, parce qu'elle n'est pas, dans mon cas, dans le tien, dans n'importe quel cas, ne nous mérite pas. Passez votre chemin, messieurs. Il y a beaucoup mieux. Vous avez raison, c'est un filtre naturel. Et la maladie, la maladie, au final, construit notre caractère. Oui, c'est ce que je disais. Parce qu'au début, on a le choc d'apprendre la maladie et d'accepter la maladie. Il faut quand même apprendre à l'accepter. Et puis, au fur et à mesure, on apprend à vivre avec jusqu'au moment où, comme moi, j'ai dû arrêter, j'ai arrêté la cuisine, mais on rebondit. Et là, on se dit, bon, la maladie, il ne faut pas qu'elle nous définisse. C'est vrai. Pendant un moment, j'étais tellement mal, au niveau travail, je me dis, mais est-ce que je ne vais pas me déclarer travailleur handicapé ? Parce que j'ai fait de la cuisine, ça n'allait pas. Après, j'allais en usine, il y avait beaucoup de poussière, beaucoup de ce genre de choses, recrises et tout ça. Je me disais, mais dans quel domaine je vais aller ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Si ça me fait un frein ? Et au final, j'ai dit, non, il faut rebondir et il faut voir au-delà et faire les choses à ta façon et il ne faut pas laisser la maladie gérer les choses. Et ça commence aujourd'hui. Merci à toutes les quatre en tout cas d'avoir accepté de venir vous confier avec autant de franchises de force sur ce plateau. Vraiment, merci de votre confiance. Merci Catherine, merci Natacha, merci de nous avoir accompagnées. Merci d'être fidèle à France 2. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada